Je sais que tu es aussi assez attaché aux cartes, c'est-à-dire le gameplay, le game design finalement aujourd'hui. D'ailleurs c'est toi qui me disais, même dans les structures où on produit des jeux vidéo, de temps en temps il est bien de revenir aux plateaux et aux cartes, aux essentiels, à ce qui développe peut-être le plus l'imaginaire. Le jeu de plateau, le jeu de cartes, même les jouets sont super intéressants au niveau de l'usage. Je trouve que c'est un moyen en tant que designer, le jouet par exemple, c'est vraiment incroyable l'histoire du jouet, puisque là on est vraiment avec des enfants. Donc c'est beaucoup plus rapide, la manière de travailler avec des enfants c'est assez immédiat, c'est très instinctif et il n'y a pas de présupposé, ça c'est ça qui est génial, c'est oui ou non presque. Je trouve que c'est une bonne mécanique moi au niveau intellectuel et créatif. Vous avez une techno, quelle qu'elle soit, alors quand je dis techno, ça peut être un pliage, ça peut être un nouveau type de pliage, un nouveau type de papier, un nouvel écran, des casques de réalité augmentée, ce que tu veux, et d'essayer de faire un mini-jeu avec. Et ça c'est, je trouve, une gymnastique intellectuelle assez intéressante et très vite on développe des idées. Donc très vite on a développé des petits jeux, par exemple un des premiers livres que l'on a fait, c'était le livre qui se prenait pour un jeu vidéo. Je l'ai fait par hasard comme ça, mais c'était un peu ça, je le revendique bien maintenant, c'est un livre qui croit qu'il est un jeu vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et le principe de base c'était que ce livre, c'est un livre en papier, je ne l'ai pas là, mais en tout cas il ressemblait à ça, c'était un livre en papier mais qui avait de l'électronique, il y a une petite carte Arduno, et ce livre, on était parti du principe qu'il sait à quelle page il est. En fait on a des petits aimants, ce qui est intéressant c'est qu'est-ce que ça veut dire si le livre sait à quelle page il est. Il sait à quelle vitesse tu lis, il sait si tu reviens en arrière. Et à partir de là, très vite tu inventes un petit jeu, et c'est un livre dont on peut être le héros en fait, mais interactif. C'est un livre dont on peut être le héros qui sait si tu triches ou pas. Et en plus, quand il est branché à une petite carte, il est connecté à internet, il peut parler, si tu le connectes à un petit speaker. Voilà, tout d'un coup, très vite en fait, tu as un champ des possibles qui s'élargit très vite, et on l'a fait surtout. Et là, ce qui est intéressant depuis ces dernières années, avec les cartes Arduino et tous les objets qui sont facilement prototypables, donc avec du décode, nous on a acheté des petits capteurs, ça coûte un dollar, un petit capteur de pression. On avait même tout au début fait, donc c'est un livre un peu bizarre, c'est-à-dire qu'il ne marche que si tu es sous, c'est-à-dire qu'on avait un petit capteur d'éthylomètre, en fait, il faut souffler comme ça, et qu'il ne marche qu'à 3 degrés d'alcool, voilà. En fait, on peut faire plein, plein de choses plus ou moins absurdes, et c'est en partant sur ce côté complètement absurde, par exemple, le livre, là, par exemple, celui-là, il te dit à quelle page aller, suivant ce que tu fais, et à un moment donné, il te dit, tu as 3 secondes pour aller à la page 24. Si tu n'y vas pas, il fait la tête pendant 20 minutes, c'est-à-dire que le livre ne réagit plus, tu vois. Et alors là, c'est un rapport assez étrange avec le livre, et le livre en papier, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a un vrai objet, sauf qu'il a des comportements de jeux vidéo, ou d'objets interactifs. Et là, c'est une collision assez intéressante, et là, on rentre joyeusement dans les objets connectés, et c'est des objets connectés qui peuvent être, comme disait Bruce Sterling, des objets bavards. C'est-à-dire qu'on a des objets qui peuvent raconter, je ne sais pas, ta tasse de café, moi, c'est un truc sur lequel je travaille depuis longtemps, tasse du matin, un truc comme ça, elle connaît plein de trucs sur toi, si tu es réveillé ou pas, elle pourrait te raconter des histoires, elle pourrait faire plein, plein de choses, elle sait s'il y a d'autres tasses à côté d'elle, et tout d'un coup, on arrive assez facilement à avoir des objets qui ont conscience, avec plein de guillemets, de leur environnement. Et après, en tant que designer, c'est à quoi ça sert, quel est l'usage de ces objets. L'idée, c'est le détournement, c'est de dire, ok, on a ça, on a ça, voilà, Apple, Samsung, voilà, nous proposent ces petits objets très chers, est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, faire un truc où ils ne s'utilisent que retourner, là, je dis n'importe quoi, ou ils ne s'utilisent qu'on le secoue, ou ils ne s'utilisent que audio. Si on pose un petit objet en papier dessus, tiens, c'est rigolo, ça. Et je dis vraiment rigolo en termes, voilà, quand je l'ai montré, moi, à mes étudiants, j'avais fait des petites maquettes, et tout d'un coup, mes étudiants, et moi-même, vous voyez, à plus de 40 ans, on a commencé à se raconter des histoires, genre les polypockets. Et là, vous vous dites, tiens, c'est amusant, c'est intéressant, parce que tout d'un coup, quand vous voyez 5, 6 étudiants qui ont 20, 25 ans, puis vous qui avez plus de 40 ans, puis vous êtes là, puis vous dites, tiens, regarde, c'est marrant, puis tiens, j'en mets un autre, et tout d'un coup, il se passe quelque chose, et au niveau de l'usage, ça marche. L'idée, c'est ça, c'est qu'on a un super calculateur dans la poche, pas la peine d'en rajouter, pas la peine de rajouter des puces, des antennes, des batteries qui polluent, des choses comme ça, c'est dire, tiens, si je mettais juste du papier par-dessus, voilà. Ça, c'est des choses qui m'ont bien plu, qui sont arrivées vraiment par hasard, c'est-à-dire qu'on n'est pas particulièrement riche, le papier, il y en a assez facilement, des ciseaux, un cutter, du scotch, j'ai ça dans ma poche, est-ce qu'on peut faire quelque chose d'intéressant ? Et après, assez rapidement, se développent des idées, et après, c'est justement, qu'est-ce que je raconte avec ? Et tout d'un coup, si le trombone devient un petit magicien, et s'il y a un autre magicien, et s'il y a un autre magicien, voilà. Là, la créativité se développe, et surtout, c'est pas tout seul, c'est tout d'un coup, vous avez un photographe, un auteur, un ingénieur qui dit, ah ouais, mais on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, et puis tiens, par exemple, l'idée, nous, on a développé des petits systèmes qui permettent de reconnaître des objets sans batterie, juste en posant l'objet. En fait, il pense qu'il y a des doigts, et suivant la position des doigts, il sait si c'est le pion 1, 2, 3. Eh bien, en travaillant, moi, j'amène mon petit truc, pour tout vous dire, et puis on me dit, mais ce serait marrant qu'il sache où il regarde. Donc, mettons deux points. Voilà, comme ça, il sait s'il se retourne ou pas. Voilà, donc, en fait, les idées sont arrivées petit à petit. Une idée technique, on a des écrans capacitifs, des écrans sensibles au champ électrique, quelqu'un dit, mais ça serait bien qu'il sache si on le regarde dans le dos, où il regarde. Ben, on met deux points, comme ça, on a la rotation. Et puis, par contre, moi, je veux vraiment savoir où il regarde. Ben, on met trois points, comme ça, on sait toujours son axe. Et donc, on se retrouve avec un triangle. Et après, il y a des ingénieurs et développeurs qui nous font un algorithme qui, suivant la forme du triangle, reconnaît l'objet. Voilà, donc, c'est vraiment du travail, pas tout seul, c'est vraiment en groupe, et petit à petit, des idées qui se développent. Et puis après, il y a des gens qui disent, mais à quoi ça sert ? Ça, c'est une très bonne question. Donc là, Volumik a été créé comme ça, en voyant deux trombones sur trois trucs, avec des petites idées derrière la tête, mais un truc très embryonnaire. Et après, dès qu'on a commencé à montrer des choses sur Internet, je vous passe les problèmes de brevets, les choses comme ça, parce que là, on rentre dans un domaine, là que j'ai découvert joyeusement, le domaine du brevet industriel. Là, on a Hasbro aux États-Unis qui est venu nous voir très, très vite pour utiliser certaines de nos idées, de nos technos dans leurs propres jeux et dans certains de nos jeux. Donc ça, c'est... Et comme ça, on a créé la société. On s'est développé plutôt... On a cinq ans. On s'est plutôt développé dans le domaine du jeu, du jouet et du jeu de société. Et là, actuellement, on revient à l'édition. C'est-à-dire que cinq ans plus tard, ça y est, l'édition commence à comprendre qu'il n'y a pas d'opposition entre le support numérique et le support physique. Ça, c'était mon truc dès le départ, c'est de ne pas opposer les deux. La preuve, on vit avec les deux. Moi, je vais avec mes étudiants et là, je vais donner cet exemple. On a tous incarné. Enfin, voilà, la plupart des gens, on a incarné, on écrit, on dessine et puis à côté, on a un téléphone. Et les deux cohabitent, mais depuis tout le temps. Enfin, voilà, c'est pas une opposition. Alors que les gens dans l'édition, mais partout, dans la musique, dans tous ces domaines, font une opposition radicale entre ces deux univers, alors que ces deux sont totalement imbriqués. Et tu travailles justement sur cette imbrication ou hybridation dans les deux cas, avec une forme d'augmentation. Le livre, objet d'artiste, qui a une véritable histoire, aujourd'hui, on peut considérer vit une relative révolution avec ces composants électroniques qui ont diminué de taille. Et ici, à l'inverse, c'est la technologie que tu augmentes avec des objets. Et moi, ce qui m'intéresse dans ton usage de l'écran, puisqu'on peut considérer qu'en effet, l'iPhone, notamment, quand il est arrivé avec toute la suite et ses déclinaisons, ça a changé ta vision du jeu. Mais ce que j'aime, c'est quand tu parles non pas d'écran plat, mais d'écran à plat. C'est-à-dire que tu te sers aujourd'hui beaucoup. Il n'y a pas tant de gens que ça, je dirais, il n'y a pas tant de projets que ça à l'international. En tout cas, quand tu as commencé à le faire, ou quand j'ai vu ces premières expériences, notamment sur le site de Volumik, de cet usage, justement, de l'écran à plat. Oui, ça, c'est un truc qu'on a remarqué assez vite. En fait, on travaille sur les téléphones. Et souvent, ces téléphones et surtout ces tablettes, elles sont à plat, puisqu'elles traînent devant... Enfin, moi, elle traînait devant la télé, devant la table du salon. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'était intéressant en tant que designer. C'est qu'on se retrouve dans une lecture partagée. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec les enfants ou les autres. On peut lire, voilà, cet écran peut lire à deux, trois, quatre autour de l'écran. Et ça, c'est tout nouveau parce que, quoi qu'il arrive, même, je ne sais pas, même la musique, on est côte à côte. On va voir un concert. Le théâtre, on est côte à côte. Au cinéma, on partage la même chose, mais on est côte à côte. Les jeux vidéo, on est côte à côte, mais on a un écran aussi. Et là, tout d'un coup, ça, c'est tout nouveau. À part les tables cocktail qu'on a vues en bas des années 80 des jeux vidéo, c'était très rare. On pouvait poser sa bière et ses cigarettes dessus, j'imagine. En fait, tout d'un coup, on a un écran à plat, à l'horizontale, je veux dire. Et là, ce qui se passe, et c'est ça qui est intéressant au niveau de l'usage, c'est qu'on a un être humain en face. Et on regarde un écran, mais en même temps, on a le regard d'un être humain. Et c'est pour ça que de revenir au jeu de société, c'est intéressant parce que le jeu de société, c'est du jeu, mais on a un plateau, souvent, des cartes, des choses comme ça. Mais on a le regard et l'expression d'un être humain en face. Et donc, là, d'avoir un écran à plat, on retrouve ça. Et donc, si je te pose un écran, voilà, tu vois, il réagit. Là, vu, mon petit bonhomme. Et là, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'au lieu d'avoir une table, j'ai en plus une table qui va réagir. Et là, encore, on arrive à hybrider ou mélanger les mécaniques interactives des jeux vidéo, mais on a le son maintenant. C'est ça qui est intéressant aussi. On peut faire des jeux sonores uniquement, interactifs avec des objets. On a de l'intelligence, entre guillemets. C'est-à-dire que lui, il se rappelle tout ce qu'on a fait avant. Par exemple, là, notre jeu Yoho, c'est une mécanique de jeu, donc c'est un grand plateau où vos téléphones sont vos bateaux. On va les déplacer. Mais une des choses passionnantes, c'est que le téléphone, enfin, le système, se rappelle tout ce que tu as fait avant. Donc, les missions que tu vas avoir, la manière dont se déroule le jeu va être liée à la manière dont tu as joué avant. Ça, c'est ce qu'on a dans les jeux vidéo, mais on n'a pas ça dans les jeux de société. On tire souvent des cartes, il y a un peu de hasard, des choses comme ça. Donc là, on arrive à essayer d'avoir le meilleur des deux mondes. C'est de la réalité augmentée. C'est-à-dire qu'on a les réalités, voire, c'est de la réalité en fait. On a des écrans, sauf qu'on a nos petits écrans. Quand on le pose, on pose la carte ou on pose le petit pion, tu vois. Mais en plus, je te regarde avant de le poser. Donc, il y a une dimension, il y a plusieurs strates comme ça qui sont intéressantes. Et on le voit dans les... Et en plus, on est en réseau. à découvrir.